Quelle héroïne de roman empoisonne son mari à l'arsenic, échoue, mais est sauvée de la prison par ce mari ? Elle aurait peut-être d'ailleurs préféré la prison. Thérèse Desquerroux, le roman de François Mauryac, est tiré d'un fait divers. François Mauryac est adolescent lorsqu'il assiste au procès d'une femme accusée d'avoir empoisonné son mari qui, à son procès, prend fait et cause pour elle. Dans le roman de Mauryac, le mari de Thérèse Desquerroux n'est pas un méchant homme, non, c'est juste un rêve petit qui accomplit sa besogne quotidienne et qu'elle a épousée par conformisme, parce que c'est ce qu'on attendait d'elle dans ce milieu de la petite bourgeoisie landaise. Thérèse est enfermée dans une demeure dorée, un étouffoir qui sent la térébenthine et les idérances. Face à son mari, qui lui paraît étranger jusque sous les draps, Thérèse sent qu'elle s'éteint sans jamais s'être embrasée. Alors elle ne rêve pas de passion sublime, Thérèse, non, son mal à elle est plus profond, plus métaphysique, trop intelligent pour la médiocrité dorée qui la cerne, elle souffre de n'être pas comprise, pas entendue, et la maternité ne la comble pas davantage. Alors, quand un jour son mari se trompe en prenant une double dose de ses gouttes à l'arsenic pour soigner sa faiblesse de cœur, Thérèse ne dit rien. Et dans les jours qui suivent, sans l'avoir prémédité, sans haine ni passion, à petit feu, elle empoisonne ce mari. Sauf qu'il s'en sort. Le crime de Thérèse est découvert, elle est jugée et elle sort libre du tribunal, disculpée par son mari. Va-t-il chercher à comprendre pourquoi elle a agi ainsi ? Ah non. Pour lui, l'important, c'est d'étouffer le scandale, de sauver les apparences, de maintenir, quoi qu'il en coûte, les oripeaux de la comédie sociale. Thérèse paraîtra donc à la messe, au bras de son époux, mais vivra recluse dans sa chambre le reste du temps. Elle échappe à la prison, pas à l'enfermement, ni à sa haute solitude. Thérèse Desqueroux de François Mauriac, c'est à lire au livre de poche.